Ce soir, on vous fait découvrir le Barocco, une adresse de la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal. On vous y propose une cuisine champette du sud de la France et du nord de l'Espagne. On vous invite aussi à venir prendre un verre entre amis dans une ambiance très chaleureuse. Parle-moi du concept Barocco. Donc, chic et rustique, c'est un peu notre concept. Dans la nourriture et dans les décors et dans les services et tout. Tu as mis ta touche au niveau du décor ici, qui est un décor un peu mixte aussi, un peu comme ta cuisine. Non, c'est ça. C'est un décor que j'ai essayé d'avoir par rapport à la place. Les murs de pierre, les poutres au plafond, à mettre des assiettes un petit peu comme ça, différentes. Y aller aussi avec des vieux chandeliers, des dorures, un petit peu dans l'esprit baroque finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça Barocco, parce que tout simplement Baroque en espagnol, c'est Barocco. On essaie de mélanger les deux styles, sud de la France et nord de l'Espagne. Restant style homestyle, style grammaire, on veut que les gens se sentent à la maison ici. On fait des plats qui sont mijotés, qui sont brisés pendant trois heures. On incite les gens aussi à prendre des assiettes qui peuvent se partager. On sert des classiques, la ratatouille, les gratteurs dauphinois, des côtes de bœufs braisés. On fait de la cuisson pour trois heures et demie, c'est fait avec un petit peu de vins rouges, potos, pancetas. La nourriture est solde. La nourriture est la vie. Et il n'y a pas de raison pour laquelle les gens devraient avoir payé, pour avoir une bonne nourriture de nourriture. La nourriture simple est la nourriture de nourriture à nourriture. Les gens retrouvent deux côtés ici. Le premier côté, c'est au niveau de la boue, c'est assez traditionnel, très rustique. Et le deuxième côté, c'est le côté un peu plus branché, c'est le côté du bar, en fait. On a un tableau à côté du bar, où on sert des huîtres, des fromages, des charcuteries, du foie gras. Les gens peuvent manger, peuvent seulement boire s'ils veulent aussi, mais en général, ils sont tellement tentés par la boue. Ce qui est intéressant, c'est que chaque plat traditionnel vient d'une région, puis on peut marier la région du plat avec la région du vin. C'est environ 95% de l'importation privée sur la carte des vins. Ici, c'est plus intimate, plus relax, plus passion, plus love. À la limite, c'est un petit peu romantique. C'est une femme pour venir prendre juste un verre. On a une nuit incroyable de drink à pu gérer. On a des DJ du mercredi au samedi pour chasser la boîte de musique. C'est la fin de semaine, vendredi samedi, on essaie de la faire à 11h15 pour la last call. C'est autant venir manger, prendre un verre, ou rester jusqu'à 3h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada